S'intitule libre et éducation nationale, donc éducation nationale, pas éducation au sens là, pas éducation populaire comme des acteurs comme Framassov, vraiment l'institution publique. Quelques raisons d'y croire. J'en ai même trouvé 42. De précision, évidemment, moi, je suis jugé parti et je cherche aussi à me convaincre moi-même depuis que je suis au ministère. Voilà. Et puis, et puis, comment dire, une hirondelle ne fait pas le printemps et 42 hirondelles ne font pas le printemps non plus. Ayons ça présent à l'esprit. Voilà, je vais vous présenter une intervention. Ça va être mon plan et d'une platitude absolue qui serait refusée par n'importe quel prof de français. Pas d'intro, pas de conclusion et 42 points qui vont être, qui vont succéder en essayant quand même d'aller du particulier au général avec quelque chose de transformant à la fin. Voilà donc 42 points, 25 minutes, même moins 20 minutes. Donc on va y aller rapidement. Premier point, très immodeste, très immodeste de ma part, puisque ça concerne ma venue au ministère. Dans le sens où moi, donc, moi, je suis enseignant à gauche, on voit, on voit, j'étais au lycée français de Taipé. Je suis aussi à l'initiative de, il y a plus de 20 ans de Framasoft, qui est une belle aventure, qui est présente aussi aujourd'hui. Et depuis deux ans, je suis donc au ministère de l'Education nationale en construction qui s'appelle la Direction numérique pour l'éducation en tant que chef de projet logiciel libre et ressource éducative libre. Et ça, j'ai accepté. D'abord, c'est assez courageux de leur part de me proposer parce que quand j'étais en tant que président de Framasoft, j'avais été très critique publiquement vis-à-vis de l'institution. C'est sur Internet, comme on dit. Je me souviens, j'avais fait un article, par exemple, sur le blog « Mon ministère me désespère ». Par exemple, je me souviens de cet article où je disais « Soit il ignore le livre et il est incompétent, soit il le connaît et il n'en fait rien et à ce moment-là, il est complice ». Ce genre de trucs. Donc, jamais j'aurais pensé me retrouver au ministère en ayant écrit publiquement ce genre de choses. Mais les temps ont changé. Et donc, je me retrouve au ministère avec un costume, une veste. Aujourd'hui, c'est samedi. Je s'estime que c'est en dehors du temps de travail, donc je vais pouvoir parler de manière plus décontractée. Puis j'ai quand même un t-shirt avec des motifs. Mais voilà, en tout cas, même si je suis blanc, mâle blanc, plus de 50 ans, etc., j'estime quand même qu'à être un profil différent dans la structure. Et je ne suis pas le seul. Ici, vous avez peut-être que vous les connaissez parce qu'ils sont déjà intervenus à Capitole du Libre. Il y a Benoît Piedalu qui s'occupe de Apps.éducation dont je parlerai dans le service numérique partagé. Et Nicolas Chon, qui est vraiment monsieur libre de l'éducation nationale, qui est très modeste, qui ne se met pas forcément en avant. Mais je ne sais pas si vous voyez le dessin d'un projet random maintenu par deux personnes au Nebraska qui soutient toute une infrastructure numérique. C'est un peu lui, Nicolas Chon. Et Nicolas Chon est membre de Paris Nuxe, par exemple, à Paris. Et puis, Benoît Piedalu est membre de la quadrature du Net. Donc, il y a ce genre de personnes aussi au ministère. Et on serre les coudes et on a un petit groupe signal perso. On commente un petit peu en off et les décisions. Troisième raison, c'est d'actualité. Alors, je vous en parle comme ça, parce que je sais qu'au début, on a toujours l'attention au début, plus qu'à la fin. Ada et Sangemann, c'est un beau projet. C'est un livre qui va paraître le 1er décembre, juste avant Noël. Un livre jeunesse, mais c'est aujourd'hui, on dit de 6 à 106 ans. Je crois, avant, c'était de 6 à 107 ans. L'auteur, c'est Mathias Kirchner, qui est le président de la Free Software Foundation Europe, en Allemagne. Et qui cherchait un livre pour sa fille, qui cherchait un livre pour comment expliquer le logiciel libre à sa fille. Et qui n'en trouvait pas. Alors, il a décidé de l'écrire. Et puis, il l'a mis sous licence libre. Et moi, quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de le traduire. J'ai contacté l'association des profs d'allemands, des profs d'allemands en France. Et je leur ai dit, ça vous intéresse ? Ah oui, c'est très intéressant. Et du coup, il a été traduit par une centaine d'élèves de 4 établissements scolaires différents, en mode collaboratif. Et c'était une belle aventure. Une belle aventure pédagogique aussi. Donc, le livre est sympa. Le livre est une belle histoire. Et le livre a une belle histoire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le commander. Et le ministère soutient le projet. On a investi, justement, ça aussi, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on a soutenu le projet à hauteur de 10 000 euros pour la première impression, etc. En demandant à l'éditeur, ce qui est CF Édition, que vous connaissez peut-être aussi, que la version numérique soit librement téléchargeable au même moment que la sortie du livre. Ce qui peut avoir une incidence sur le... Alors, ils sont assez courageux. C'est assez rare de voir des éditeurs qui proposent la version numérique totalement librement téléchargeable au moment de la sortie du livre. Donc, du coup, ça en fait un objet aussi que les profs et les élèves peuvent utiliser. Voilà. Ada et Zangeman. J'ai des flyers aussi qui pourraient distribuer à la sortie. Autre point d'actualité aussi. On a lancé une campagne au ministère de l'Education nationale avec l'ANSI, l'agence d'ANSI et le campus cyber. On a lancé une campagne autour de la cybersécurité pour faire connaître la diversité des métiers. Parce que c'est aussi un enjeu aujourd'hui dans la cybersécurité. Il faudrait connaître les enjeux, la diversité. Donner envie de s'orienter vers ces filières. Et mine de rien, l'objectif d'une campagne, c'est la diffusion. Et mine de rien, tout le contenu est sous licence libre. Explicitement. Et vous avez aussi un jeu qui est paru à l'occasion de la campagne. Sous licence libre, tout le monde peut l'imprimer. C'est un print and play. Donc, il y a aussi les plans, les trucs aussi imprimés en 3D. Ça, c'est des habitudes qui se prennent à l'éducation nationale, qui n'étaient pas là auparavant. Par défaut, les gens sont sensibilisés à ça. On adopte les licences libres. Ici, c'est la licence ouverte étalable qui est compatible CC BY. En fait, c'est une des plus ouvertes des licences Creative Commons. Cinquième point. J'ai commencé à zéro. Je regarde l'heure. Il y a des actions qui mettent les élèves en situation de contribution. Des projets pédagogiques qui mettent les élèves en situation de contribution. Vous en avez deux ici. Wikidia. Wikidia, c'est la Wikipédia. Pour jeunes publics, moi, je suis positionné dans l'éducation nationale. Donc, primaire, secondaire, c'est difficile aujourd'hui de faire éditer, de faire directement dans Wikipédia. Où les articles sont maintenant, certains articles sont vraiment très impressionnants, sont une grande qualité académique, etc. Donc, faire participer des élèves à cet âge-là, c'est plus difficile. Il y a Wikidia qui est l'encyclopédie pour jeunes publics et qui s'intègre très facilement dans plein de projets pédagogiques. Dans ces cas-là, on écrira un article de telle ou telle chose. Ici, j'ai mis en exergue l'article récolte des termites au Cameroun. En plus, évidemment, c'est très facilement international et ça tisse des liens et jette des ponts avec la francophonie. Et puis, il y a un autre projet autour de Mindtest, l'équivalent à l'alternative libre à Minecraft. Ce qu'il y a, c'est que Minecraft et Microsoft ne peuvent pas demander aux élèves de travailler sur Minecraft. Ils leur font un compte Microsoft pour aller sur Minecraft aujourd'hui, donc ce n'est pas concevable. Mindtest, le serveur est chez nous. Et les élèves, il y a un projet de primaire, MindStory, qui fait vraiment où les élèves... Et en plus, ce n'est pas juste qu'on va créer un univers. C'est-à-dire, les projets MindStory, c'est qu'on identifie un site remarquable à côté de notre établissement scolaire, à côté de notre école. Ça peut être un monument, ça peut être un site archéologique, ça peut être ce que vous voulez. Et on va travailler avec la commune, on va travailler avec les architectes, avec plein de profs aussi, histoire, art, maths, etc. Et puis, on va modéliser et les productions sont remarquables. Et puis, ils le font chacun de leur côté au début, chaque classe, et puis ensuite, on regroupe tout sur une même carte. Et c'est très impressionnant. Mais là, c'est important, c'est... Comment dire ? On est... Quand on fait de l'EMI, quand on fait de l'éducation aux médias et à l'information face aux élèves, on est souvent défensibles, on est souvent assez anxiogènes. Attention, on est souvent dans l'attention. Attention à tes données, attention au cyberharcèlement, attention à la portographie, attention aux fake news, attention à ceci, attention à cela. Ici, vraiment, on utilise ce qu'offre de meilleur le numérique, selon moi, en tout cas en termes éducatifs. Mettre les élèves en situation de contribution. Et évidemment, on sort de la classe. Du coup, toutes ces productions-là peuvent être montrées aux parents et au monde entier. On a des élèves contributeurs, on a des élèves développeurs aussi. C'est rare, mais il y en a. Pendant le confinement, il y a un élève, un lycéen, qui avait créé une application web pour que les professeurs puissent corriger les copies numérisées. C'était très sympa parce qu'il y avait les profs qui demandaient gentiment à l'élève, Clément, « Est-ce que tu ne peux pas me rajouter telle ou telle fonctionnalité ? » On renversait un petit peu le dialogue classique prof-élève. C'était intéressant. Un élève, Gabriel, qui s'est mis en tête de fabriquer lui-même son téléphone. Un téléphone 2G, de A à Z. Il a tout avec le coq en impression 3D. Enfin voilà. Ils disaient « Je suis allé sur Internet. » Et puis, nos élèves sont capables de faire ça. C'est vraiment intéressant. Avec le code libre, avec la conscience de ce que c'est que l'open source. Gabriel, son discours, c'est très simple. J'ai réussi. J'ai pris des briques open source qui m'ont permis de créer mon téléphone. Je trouvais ça génial. Je ne savais pas pourquoi j'allais tout d'un coup, moi aussi, fermer tout ça et ne pas l'offrir à la communauté. On a des profs. On a des élèves développeurs. On a aussi pas mal de profs développeurs. J'aurais l'occasion d'y revenir. Mais c'est vrai qu'on est dans le secondaire, le primaire secondaire, à peu près 900 000 profs, quasiment un million. Il y a des talents. Et il y en a qui font des choses très intéressantes. Et il y en a qui sont capables aussi, tout seuls, peut-être que vous connaissez les services de la digitale. Qui connaît la digitale ? Levez le doigt. Voilà. Je fais qu'on va à l'école. La digitale, c'est un prof. Voilà, qui est capable de, qui propose un ensemble de services web qui sont très intéressants pour l'éducation, mais même au-delà. Et il était intervenu l'année dernière à une, lors d'un événement qui s'appelle la journée du libre éducatif, dont je parlerai juste après. C'est la première fois que je vois des enseignants se lever, acclamer debout un collègue comme ça. Il avait une standing ovation à la fin de son intervention. On a aussi un prof tout seul. Alors là, c'est un prof du lycée français de Tokyo, qui propose un événement qui s'appelle la nuit du code. C'est un marathon de programmation Scratch Python, mais dans son esprit qui est libre, c'est un commun numérique en fait. Il invite les établissements scolaires, tous les univers de jeu, même les fichiers pour imprimer des goodies ou des trophées, etc. Tout est à disposition, tout est ouvert à charge pour les établissements scolaires de s'inscrire, de participer, de s'organiser comme ils veulent. Il n'y a pas de... c'est à coût zéro en fait, c'est des établissements qui s'en ont pas. Et c'est impressionnant comment un prof sur son temps libre en plus arrive à créer un concours. Alors je n'aime pas trop le mot concours parce qu'il n'y a pas vraiment de... On est là surtout pour... l'important c'est de participer, comme dirait l'autre. Mais l'année dernière, c'était 300 établissements scolaires, 10 000 élèves qui ont participé. Et tout est complètement ouvert. Moi j'en parle parce que je vois d'autres concours passer à l'éducation nationale, où c'est vraiment... c'est 100 000 euros par an, ça mobilise tous les acteurs, ça prend un temps fou, c'est toute une autre logique. Là, de manière très agile et très libre, on arrive à faire des choses impressionnantes. Mathaléa... Alors ici, là on est prof développeur, là on passe à communauté de profs qui proposent des services. Mathaléa, c'est très impressionnant, ça couvre tout le... Principalement le collège, mais c'est des exercices de maths en données aléatoires. Et voilà, tout est complètement libre, le code, les contenus. Parce qu'il y a aussi... C'est pour ça que moi je... Donc moi mon titre c'est chef de projet logiciel et ressources éducatives, parce que le plus important ici c'est les ressources éducatives. La communauté de profs Mathaléa, c'est vraiment très impressionnant. PrimTux, c'est un projet, c'est une distribution Linux. Qui connaît PrimTux ? Ah voilà. Distribution Linux, qui repose je crois sur Ubuntu, je ne sais plus. Mais en tout cas, faite par des professeurs des écoles, pour des professeurs des écoles et leurs élèves. Et... Et qui... On essaie de la déployer dans les écoles. C'est déployé de manière éparsque, on essaie vraiment de lancer une dynamique. Parce que c'est pertinent, parce que ça permet de faire revivre les machines qui dorment dans les placards. Et je sais s'il y en a dans nos établissements scolaires. Il y a cette notion de recyclage, etc. On embarque aussi... On personnalise, c'est l'avantage. Donc on embarque des applications libres, mais aussi du contenu libre. Et c'est très vertueux. Oui, et c'est aussi très... C'est aussi tout à fait pertinent pour un usage à la maison. Moi, j'ai un fils de 7 ans. Il a un ordi sous PrimeTux. Il découvre plein de trucs. Et je suis tranquille avec ça. Je sais qu'il n'ira pas se promener ailleurs. Et puis tout est bien pensé. Autre projet... Là, on est à l'échelle de l'établissement scolaire. Le projet... Nerd, NIRD, je ne sais plus comment ils appellent ça. C'est l'acronyme de numérique, inclusif, responsable et durable. Donc là, on est à l'échelle d'un établissement scolaire porté par la direction. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est quoi ? C'est qu'on a des salles informatiques avec des passionnés qui installent Linux dans la salle informatique, prof de techno, etc. Et puis ça s'arrête là. Et puis si le prof est muté, tout s'écroule, en fait. Là, il y a vraiment quelque chose à l'échelle de... Et vous avez les élèves de NSI. NSI, dans la réforme du lycée, c'est la nouvelle spécialité numérique et sciences informatiques. C'est la spécialité informatique, on va dire, en résumé. Les profs de NSI qui ont installé Linux dans les machines, et aussi les bornes, d'ailleurs, de l'établissement, ont formé les enseignants, parce qu'en salle des profs, à l'utiliser, ont recyclé des machines. Des vieilles machines de la commune, en mettant du primetux pour les écoles du bassin. Enfin voilà, c'est très vertueux, c'est très intéressant. Et ça méritait d'être signalé. Donc on a ce genre d'initiative. C'est rarissime, je suis d'accord, mais on les a. Donc à charge aussi pour moi, pour nous, de faire en sorte que ça se déploie. Ce collectif, c'était un groupe de profs qui avait l'habitude de travailler de manière interclasse sur Twitter. Plein de projets, des parties d'échecs entre classes, des dictées, des haïkus. Plein de projets, ils étaient tous sur Twitter, ils se sont dit, ils ont constaté l'évolution de Twitter, c'est pas possible. Et de même, ils ont tous migré sur Mastodon en cette rentrée, en se disant là, on va perdre des profs, ça va être compliqué. Pas du tout, ça a très bien fonctionné. Et voilà, c'est remarquable parce que c'est vraiment un ensemble de projets pédagogiques qui a migré. Et avec une conscience derrière, on est mieux sur Mastodon, on contrôle, on a nos instances. En l'occurrence, ils sont allés chez les ACLIS qui proposent des instances Mastodon. Et là, c'est vraiment transformant, c'est des projets transformants. On a des projets de manuels libres. C'est Zamat, que vous connaissez peut-être, qui est vraiment pionnier à l'association de profs de maths. Toujours est-il qu'ils sont en partenariat avec Maniard. Et le modèle, c'est, on libère le manuel un an après l'apparution. On laisse un peu le temps pour que la première année, la version papier s'achète sans qu'il y ait de concurrence. Et après, l'année suivante, c'est sous licenciement. Et puis on a ici, l'autre exemple, le réseau STL, CLC. Sciences et techniques en laboratoire, si on est en lycée techno ou en lycée pro, je ne sais plus. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas assez d'élèves pour que l'édition scolaire considère qu'il y a un marché. Donc ils n'investissent pas. Et à ce moment-là, les profs se débrouillent d'eux-mêmes pour créer leurs ressources. Et là, ils ont été capables de se coordonner pour faire carrément des manuels. Et ce qui est intéressant, si vous êtes de la maison éducation nationale, c'est que derrière, il y a les inspecteurs. C'est-à-dire que non seulement c'est des profs, c'est des amas, c'est une association indépendante de profs. Le projet STL, c'est coordonné par l'inspection, qui donc valide et donne son tampon, entre guillemets. Ecombox, là on se rapproche un petit peu de projets, on se rapproche de l'institution. Deux enseignantes d'informatique en BTS, qui sont en Corse, et qui intègrent, qui proposent une solution intégrée en prenant des briques open source, des CRM, des choses aussi pour travailler tout ce qui est commerce, gestion, clients, etc. Parce que ça correspond à ce qu'étudient les étudiants dans leur BTS. Et voilà, qui déploie ça dans les établissements, et c'est très utile. Ça commence à l'Académie de Corse, et petit à petit, ça intéresse d'autres académies. Bien. Donc ça, ce sont des exemples que je trouve intéressants. Maintenant, je vous disais, une hirondelle ne fait pas le printemps, etc. Et ce qui a changé aussi, c'est le discours. Alors j'ai mis parole, 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 parce que ce ne sont que des paroles. Mais il n'empêche que moi, de mémoire, en ayant été à Framasov, je n'ai jamais vu. Donc ça, ce sont deux citations de mon directeur numérique pour l'éducation, Audran Le Baron. Voilà, je n'avais jamais entendu un directeur numérique. C'est le DSI du ministère, en fait. Je n'ai jamais entendu un directeur numérique pour l'éducation s'exprimer ainsi. Donc si j'ai un rêve, c'est de bâtir dans les cinq ans la Wikipédia des ressources pédagogiques des programmes français. Donc là, Wikipédia devient nonce, parce que Wikipédia a souvent eu mauvaise presse dans l'éducation. Là, ça devient carrément un objectif à atteindre. Et c'est que chaque professeur puisse utiliser les contenus des autres, les améliorer, les reverser à la communauté. C'est ça la déficition même d'un commun numérique. Voilà le rêve, voilà l'objectif qu'on peut se fixer collectivement. Autre citation, c'est l'année dernière, c'est l'Open Source Experience à Paris. Le monde de l'éducation, le monde des logiciels libres, étant donné les valeurs qu'ils partagent, étaient faites pour se rencontrer. De fait, ils se sont rencontrés, et je vous le dis, ils ne sont pas prêts de se quitter. Je sais bien, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, etc. Il n'empêche que c'est dit, et puis que c'est rémanent sur Internet. Et d'ailleurs, je ne me prive pas pour les répéter à chaque fois en conférence. Et ça engage quand même. Alors, ça engage, avec certains projets qui sont quand même intéressants. BigBlueButton, qui utilise BigBlueButton ? Voilà, donc outil de visioconférence, mais qui est conçu pour la formation. C'est aussi vraiment de la classe virtuelle. Et on l'offre à tous nos enseignants, même tous les agents. Parce qu'une des caractéristiques de mon ministère, c'est 1,2 million d'agents. Donc c'est tout de suite une énorme machine, d'ailleurs. Notre surnom, c'est le mammouth. C'est difficile de le faire bouger. Toujours est-il que, lors du confinement, ça s'est mal passé. On n'avait pas ce genre d'outils. C'était propriétaire, c'était payant, c'était très cher, etc. On n'avait pas la main dessus. On a décidé d'utiliser BigBlueButton à l'échelle. C'est-à-dire que, du coup, on est capable, c'est scalable, donc on est capable de monter à des centaines de milliers d'utilisation. Et ce que je trouve intéressant, c'est que non seulement on utilise, mais on contribue. Ici, vous ne voyez pas. Mais c'est un remerciement pour le French Ministry of Education dans le dépôt du logiciel. parce qu'on participe à la roadmap et on finance du développement. Donc on a un ministère qui utilise le logiciel libre, et on a un ministère qui prend, mais aussi qui donne, qui reverse. Ça, c'est vertueux, et ça, j'aimerais vraiment que ce soit une pratique qui généralise. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que tout le logiciel libre massivement utilisé par mon ministère, qu'on le soutienne d'une manière ou d'une autre, que ce soit par exemple comme celui-là. Donc là, un ministère qui contribue, ça, ça me semble vraiment important de souligner. Autre service déployé à l'échelle nationale, Nuage, c'est un ex-cloud. Donc on offre à tous les enseignants un giga d'espace pour stocker, partager les fichiers. Moi, à chaque fois que je vois passer sur les réseaux sociaux un prof qui partage sur Google Drive, je lui dis « Écoute, il y a Nuage qui existe, vas-y, c'est quand même plus souverain, plus sécure, etc. » Voilà, c'est nouveau. Et ce n'est pas forcément d'ailleurs connu de tous les collègues. Et dans le même ordre d'idée, vous avez aussi... On n'est pas obligé d'aller sur YouTube pour partager nos vidéos. Au contraire, on a des espaces Peertube développés par Framasoft et voilà, dans lesquels on peut partager les vidéos. Ça, c'est offert à tous les agents, tous les profs, 1,2 million. Et ça me semble quand même aussi une nouveauté. Et c'est inédit à cette échelle-là. Même ordre d'idée, un pad collaboratif. Pareil, pour tous les profs. Et pour l'instant, ces services sont intégrés à justement apps.éducation. C'est aussi ce qui m'a convaincu d'aller au ministère, c'est qu'il y avait des projets comme apps.éducation qui avaient été lancés. Intégration de briques open source, avec un unique identifiant. Ça, c'est aussi un truc important. On croule sur les services et les identifiants. Un unique identifiant. Un ensemble de services qui reposent sur des briques open source, des briques libres. Et qui sont offerts à tous les enseignants. Pour vous donner un ordre d'idée, pour l'instant, on en est à 15% d'utilisateurs actifs. Alors 15%, c'est pas grand chose. Mais c'est quand même 150 000 enseignantes et d'enseignants. Capital. Capital, c'est la même idée que apps. On prend des briques libres. Jupiter, notebook, scratch, je ne sais pas si vous voyez tout ça, GeoGebra, pour proposer une plateforme où les élèves peuvent travailler tout ce qui est autour des sciences, programmation, mathématiques, etc. Ça a démarré dans une académie, dans l'académie de Paris. Ça aussi, c'est intéressant, c'est que c'est un territoire qui a commencé à faire ça. On a trouvé que c'était intéressant. Et là, on essaie de le déployer, on soutient. Et maintenant, c'est déployé dans toutes les académies. Dans le champ de ce qu'on appelle les STEM, les Science, Technology, Engineering and Mathematics, c'est ça ? On a une alternative libre, souveraine, gratuite et pérenne. Je dis ça parce que souvent, on a proposé des services avec des marchés classiques. Et le problème des marchés classiques, c'est que c'est limité dans l'espace et le temps. C'est limité à ceux qui ont la licence, donc ce n'est pas pour tous les profs. Et puis, c'est le temps de la durée du marché. Donc, il y a beaucoup de professeurs qui sont investis dans les plateformes. Et puis, trois ans plus tard, cinq ans plus tard, on ferme la lumière parce que c'est la fin du marché, il n'y a plus de crédit, etc. Là, on est sur une autre logique. Moodle. Ah, il est 30. D'accord. Alors, je suis complètement à la bourre. C'est Thomas qui suit. Je ne sais pas s'il est là. Thomas, tu me laisses encore cinq minutes ? Parce que j'ai démarré en retard. Donc, je vais aller très vite. On essaye de déployer Moodle. Moodle existe depuis longtemps dans l'éducation nationale et aussi, évidemment, dans le supérieur. Sauf que chaque académie, on avait installé le sien, mais avait un peu forqué, avait mis ses plugins. Donc, impossible de partager les parcours entre profs de différents lieux. On essaye de mettre ça à l'échelle, de le proposer à tous les profs. Un Moodle pour faire des parcours pédagogiques prof-élèves, mais aussi un Moodle pour la formation initiale et continue. des profs. Ce programme s'appelle Magistère. En tout cas, ça repose sur Moodle, ça repose sur une brique libre. Un projet qui me tient à cœur, parce que j'en suis à l'initiative, c'est la forge des communs numériques éducatifs. En fait, elle s'appelle son vrai nom. C'était quoi le constat ? C'est qu'il y a plein de profs qui développent. Je vous l'ai dit, je vous ai montré deux, trois exemples. Sauf qu'ils étaient tous disséminés. Le code était un peu partout. Il y en avait beaucoup sur GitHub, mais il y en avait aussi sur la forge de Framasoft, sur GitLab.com, etc. Où c'était resté chez eux. On regroupe le code sur une instance GitLab opérée par le ministère. Ce qui, évidemment, du coup, ce n'est pas GitHub by Microsoft, etc. Et puis, ça permet au projet de se parler. Et puis, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de dire, la forge et ses projets, et donc de mettre un focus dessus, et d'obtenir des moyens globaux, plutôt que projet par projet, où on s'épuise, etc. Et sur cette forge, vous avez du code. Vous avez des profs, il y a des communautés de profs qui codent, des applications libres. Mais vous avez aussi de nouveaux usages, qui détournent un peu les fonctions de documentation des forges, les pages et tout ça, qui créent du contenu pédagogique. On appelle ça un peu le single source publishing, à partir d'une source markdown, la tech, etc. Ensuite, on pousse différents formats. Donc ici, vous avez deux exemples. Du markdown, ça passe en site, avec même un peu d'interaction, un peu de script Python, ou recate SQL. Et puis voilà, ici, du markdown en carte mentale, ça s'est développé par un prof de philo, je le dis parce qu'il n'y a pas que des profs de maths qui développent des trucs chez nous. On a une instance mastodont. On était la seule instance publique française à avoir une instance mastodont. Maintenant, il y a la DINUM aussi en propos une, mais mine de rien, ça me semble bien dessouligné. Rares sont les institutions publiques présentes sur mastodont. On a un ENT. Donc si vous êtes familier avec la maison, vous savez ce que c'est que les ENT, ou si vous êtes parents aussi, l'espace numérique de travail. Il y a des ENT. Donc parmi les ENT, c'est la charge pour les collectivités. Donc il y en a beaucoup, ils sont nombreux et différents. Et on a des ENT libres. Celui qui est développé par l'Académie de Rennes, qui s'appelle Toutatis, pareil. Intégration de briques libres et valeurs ajoutées pour que tout soit bien mis, tout soit bien en cohérence. En tout cas, on a des ENT libres. qui est en train de se mutualiser, de se déployer à Nantes, à côté. L'Académie de Nantes. Ça fait que voilà, ça commence à... C'est intéressant d'avoir un mouvement ENT libre qui se déploie. Nouveau aussi, des actions de formation. Là, on vient de publier, par exemple, une vidéo d'acculturation sur les licences créatives communes, qui est vraiment bien faite. Je ne dis pas ça parce que c'est ma maison, mais d'habitude, je voyais des trucs où ce n'était pas forcément bien compris, la subtilité, des créatives communes, le droit d'auteur, machin. Franchement, super. Une référence, et aussi au-delà de l'éducation nationale. Vraiment, je vous invite à regarder. Comprendre les créatives communes pour une utilisation biologique. Des formations OpenStreetMap, etc. C'est libre, c'est à disposition de tous les enseignants. Parce qu'OpenStreetMap est entré dans les programmes de SNT, où on invite les enseignants à faire des activités autour avec OpenStreetMap. Donc ça, c'est changement aussi. Des partenariats, je n'insiste pas parce que je suis à la bourre, mais en tout cas, il y a des partenariats avec l'Adinum, avec le supérieur. À Nantes, ils ont une chaire, UNESCO, c'est Relia, Ressources éducatives libres et intelligence artificielle. Super intéressant. On travaille aussi avec eux. On a des dispositifs de financement qui maintenant explicitement intègrent les communs, le libre. Ça devient un critère de sélection et ça devient aussi un critère de livrable. Est-ce qu'à la fin du marché, est-ce qu'à la fin, on finance ? EduUp, ça va être 50 et 70 000 euros par an. OK, mais est-ce que le code sera libre ? Est-ce que les contenus à la fin seront libres ? Oui, non. Et sinon, pourquoi ? Ça, c'est un changement aussi de posture. Autre point que j'ai amené en arrivant, créer une journée dédiée au libre éducatif. Ça s'appelle la journée du libre éducatif. C'était à Lyon il y a deux ans, à Rennes l'année dernière. Cette année sera à Paris. L'idée, c'est d'acculturer au commun numérique écologique, chez le libre social éducatif, un bassin, mais aussi de faire venir tous ces porteurs de projets, tous ces profs, communautés de profs, pour qu'ils viennent présenter. Parce qu'en fait, moi, ce que j'avais constaté quand j'étais avec Ramasoff, c'est que j'avais plein d'amis enseignants. Je connaissais les enseignants qui développaient du libre dans l'éducation, mais ils étaient souvent sous les radars, peu visibles, peu soutenus. Et puis, ça finissait par s'épuiser dans le temps, ne serait-ce que parce que l'enseignant changeait de vie ou se marier avec des enfants. Ça peut influer si on est tout seul dessus à développer. On essaie vraiment de soutenir, d'accompagner, d'être à l'écoute des besoins, de valoriser. Valoriser, c'est créer une journée pour mettre tout ça en lumière, mais c'est aussi valoriser au sens concret et matériel du terme. Valorisation collective. Quand les projets sont structurés en association type PrimTux, on peut se soutenir financièrement. Donc là, c'est très... La direction de numérique-valorisation est sur une ligne commune numérique dont je m'occupe. On a mis 150 000 euros pour soutenir 6-7 associations de profs qui créent et partagent des contenus libres. C'est nouveau. C'est ridicule, 150 000 euros par rapport au budget d'éducation sociale, mais c'est nouveau, c'est inédit. Et on soutient aussi individuellement des profs avec ce qu'on appelle des heures qu'on leur distribue en la fin d'année. Et on les soutient non pas. D'habitude, on finance des profs pour créer du contenu. Là, c'est... On constate qu'ils ont créé et partagé des ressources libres qui sont utiles à leurs collègues et après coup, à postériori, on les valorise et on leur donne des heures. Ça, c'est aussi nouveau. C'était 30 000 euros. Là encore, c'est ridicule, mais c'est nouveau. C'est un amorçage. On a une charte. Et dans cette charte, il y a 14 points. Charte pour la culture et la société numérique. Le point 4, la culture des communs numériques favorise la co-création et le partage des ressources pérennes et accessibles que la communauté scolaire peut librement utiliser et modifier. C'est nouveau que ce soit dit comme ça. Il y a 14 points. Il y a un point qui concerne directement le livre. Et puis, le plus important, je l'ai mis en capital et je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis des petites étoiles en passant sur les côtés, en jugeant plus ou moins de l'importance du point. Ici, il y en a 5. La seule à avoir 5, c'est que je suis arrivé en même temps que mon directeur dans le Baron qui a d'abord fait toute une année de concertation pour avoir véritablement une stratégie pour y voir un peu plus clair dans ce foisonnement d'initiatives, de projets, de services, de machins. Et dans cette stratégie 2023-2027, il y a un point qui concerne soutenir le développement des communs numériques. Alors, je sais bien que c'est assez politique comme document, truc de référentiel, etc., ou administratif. Il n'empêche que, du coup, tous les projets que je vous ai montrés là sont portés et on va essayer vraiment de les soutenir. Après, il y a des arbitrages en termes de budget, etc. Mais voilà, c'est porté et ça, c'est vraiment inédit et ça, c'est vraiment nouveau et ça, ça me donne ça me donne espoir. Avec une feuille de route des communs numériques, ouais, termine. Feuille de route des communs numériques qui est en train de s'élaborer. C'est là où on va voir vraiment ce qu'il en est. La feuille de route des communs numériques en charge de la coordonnée. Trois axes qui reprennent la définition des communs et qui reposent sur ressources, communautés, gouvernance. Et j'espère qu'il en sortira quelque chose du genre priorité au logiciel libre, ce genre de choses. Et ce que j'espère aussi, c'est qu'il y a un bureau des communs numériques qui se crée à l'intérieur de ma structure pour pérenniser aussi l'action, mon action et l'action de quelques autres autour de ces questions. Voilà. La stratégie, mais elle regroupe en fait un certain nombre de services qui étaient éparses. C'est aussi pour avoir plus de poids. On n'est pas tout seul parce qu'en France, il y a plein d'autres trucs autour du libre et des communs. Il y a la DINU, enfin, etc. On n'est pas tout seul en France. On n'est pas tout seul en Europe. On n'est pas tout seul dans le monde avec l'UNESCO qui porte les ressources éducatives libres. Je crois qu'il y a des acteurs ici qui connaissent tout ça. avant-dernier point, souveraineté et sobriété. Ce sont les éléments de langage. C'est sur la table. Tout le monde parle de souveraineté, tout le monde parle de sobriété. Et du coup, pourquoi c'est une raison pour moi intéressante, c'est que c'est facile de montrer que, OK, vous voulez vraiment être souverains numériquement, vous voulez vraiment être éco-responsable, etc. vous ne pouvez pas ignorer le logiciel libre, les commas numériques. Et ça, c'est intéressant, c'est facile de leur dire. On parle beaucoup de... On doit faire en même temps transformation numérique et transition écologique. Moi, ce qui réunit, à l'intersection des deux, ce qui les réunit, il y a justement les commas numériques, le logiciel libre, les ressources éducatives libres. Voilà, dernier point, c'est que... Résilience. Alors, évidemment, c'est un mot valise qu'on utilise tous, à toutes les sauces, mais il n'empêche que... Comment dire ? Malgré tout, ce qui me donne de l'énergie, c'est que malgré... Les temps sont difficiles pour les enseignants, on ne va pas se le cacher. Et malgré tout, il y en a qui sont là, qui sont passionnés, qui croient encore, qui croient qu'un autre numérique éducatif est possible, qui croient qu'un autre numérique est possible, et qui croient qu'une autre société, est possible. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements.